Les régions de Tanger, Tétouane, El Hossema et de Fesmeknes ont dernièrement connu le lancement de l'initiative Salama au travail dans le milieu rural. Cette initiative vise à renforcer les compétences des femmes œuvrant dans les coopératives du monde rural. Pour en parler, nous sommes en direct avec Depuis Rabat, avec l'invité de la rédaction, Louis Mora. Il est représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, le Fonds des Nations Unies pour la Population a innové depuis le début de la pandémie en appuyant plusieurs initiatives nationales et territoriales, notamment à travers l'opération Salama, qui accompagne les femmes en situation de violence. Quel bilan faites-vous de cette opération lancée en mars dernier ? Merci beaucoup. On fait, en tant que Fonds des Nations Unies pour la Population, on fait un bilan vraiment très positif. Je voudrais juste mentionner que la campagne ou bien l'opération Salama a connu deux faces. Une première face qui a eu place dans la période de confinement, un support au gouvernement, aux actions gouvernementales. C'est une première face qui a été décidée et mise en place avec l'appui des différents départements institutionnels, y compris les ministères de la Société, les ministères des Développements Sociales, l'éducation et d'autres, et aussi un partenariat avec l'association civile. Alors, cette première face est concentrée sur les mesures de prévention et de protection. Et une deuxième face, on appelle l'opération Salama au travail, qui est cible et cible l'appui aux femmes au milieu de travail, en matière de prévention, de protection, et aussi de comment faire face à la crise socio-économique issue de la COVID-19. Très bien. Après la région de Tangier, Tétouan et El-Hussema, les actions de l'initiative Salama au travail se poursuivent dans la région de Fès-Meknes. Quels sont les secteurs producteurs d'emploi pour les femmes visées par cette initiative ? Les secteurs, les principaux secteurs producteurs d'emploi pour les femmes, dans les cas du Maroc, sont les textiles, aussi les secteurs agroalimentaires et les secteurs de l'artisanat. C'est pour ça que cette deuxième phase de l'opération Salama au travail s'est concentrée sur ces secteurs. Comme vous venez de le dire, ça a été lancé au niveau de la région de Tangier, Tétouan et El-Hussema, où on a travaillé de près sous le leadership de la Wilaya, du conseil régional et aussi des chambres de l'agriculture et de l'artisanat pour arriver, pour appuyer les coopératives des femmes, les coopératives des femmes dans l'artisanat et aussi dans l'agriculture à travers des différentes actions et interventions en matière de prévention, de protection, de formation et aussi des générations de revenus. Aujourd'hui même, on a lancé aussi la même initiative au niveau de la région de Fex-Meknes, sous le leadership de la Wilaya, du conseil régional et aussi de la chambre de l'artisanat et un partenariat avec le 9 Provence de la région. L'initiative Salama au Travail a vu le jour en juin dernier à Tangier pour soutenir la reprise de l'activité économique post-confinement à travers des activités génératrices d'emplois. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales caractéristiques de cette initiative dans le milieu rural ? Très bien. L'initiative Salama au Travail, comme je viens de le dire, a plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a toute une dimension en ce qui concerne le travail des sensibilisations et d'informations pour les femmes qui sont au milieu du travail pour qu'elles puissent se protéger, pour qu'elles puissent prévenir et aussi pour qu'à travers cette information et sensibilisation, elles puissent transmettre ces informations auprès de ces communautés, leurs communautés et leurs familles. Il y a aussi tout un volet des formations. On profite de cette situation aussi des crises socio-économiques pour former les femmes, pour améliorer leur capacité dans plusieurs secteurs. Et le troisième volet, qui est lié au deuxième, c'est comment, à travers la production des produits de prévention et de protection, les coopératives qui font partie de cette initiative peuvent aussi générer de revenus. Alors là, par exemple, on a travaillé tout ce qui concerne l'économie des connaissances pour les femmes en matière d'économie numérique, en matière de commercialisation des produits et, comme je viens de dire aussi, l'accès au revenu, la génération directe de revenus. – Merci, Louis Smora, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc. Merci. – Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. – Merci. – Merci. – Merci.